Si tu aimerais découvrir une quête cachée sur l'île de Seheraï, et bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, du coup on se retrouve pour la résolution d'une énigme cachée. Elle se trouve sur l'île de Seheraï, plus précisément au sanctuaire d'Azaz. Et cette quête secondaire, et bien il va falloir l'effectuer auprès de Neko, le petit chat que l'on connaît si bien. Alors la première question qui se pose c'est comment, et bien on va pouvoir débloquer cette quête cachée. Et avant de vous donner cette réponse, et bien je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et également de lâcher un petit j'aime et un commentaire si vous ne connaissiez pas cette quête cachée. Sur cette chaîne tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quête cachée, succès cachée, ou encore des routes de farm optimisées. Pour pouvoir débloquer cette quête secondaire cachée, et bien ça va être totalement random. Un peu comme la lutte pour la rédemption, le lien s'affichera au-dessus. Qui est également une quête secondaire cachée, il faudra effectuer plusieurs fois une quête quotidienne. En l'occurrence cette quête quotidienne se déroule auprès de Neko encore une fois. Et elle s'appelle un grand ménage au sanctuaire. Vous allez tout simplement parler à Neko, et il va vous dire tout simplement de nettoyer les tâches qui se trouvent autour du sanctuaire. Vous en aurez 4, et lorsque vous l'aurez effectué, et bien vous aurez terminé la quête quotidienne. Vous devrez faire 3 fois cette quête quotidienne, afin de débloquer cette quête secondaire cachée. Et aujourd'hui, et bien on va voir ensemble comment la résoudre. Donc vous allez voir tout simplement Neko, et vous allez lui parler. Lorsque c'est fait, et bien la quête secondaire s'active, et vous allez tout simplement la sélectionner dans Quête. La quête secondaire s'appelle donc la piste de Narukami. Vous faites suivre, et ça va nous amener du coup à 2000 mètres. On se tp là. Au passage, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitch. Le lien de ma chaîne Twitch sera en description, et peut-être par là sur l'écran. Je stream quotidiennement du Genshin Impact. En général, en pleine après-midi, ou en fin de soirée. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre également là-bas. Donc on continue la quête secondaire. Et lorsque c'est fait, et bien il nous demande de nous tp au cerisier. Et on se tp là. On va ici. Neko nous retrouve encore une fois là. Il faut donc demander des informations à cette prêtresse. Dès que c'est fait, et bien encore une fois, il va falloir se tp. On va se tp là, et on va aller à ce point. On va au point. Encore une fois, on retrouve Neko. Cette fois, il retourne au sanctuaire d'Azaz, et on va aller le retrouver une dernière fois. Et comme on peut voir, et bien il n'y est plus. Ah si, ça devait être un bug d'affichage. On lui parle du coup à nouveau. Et cette fois, c'est terminé. On peut voir qu'on a débloqué un succès caché également. Et on vient de terminer cette quête secondaire cachée. Le succès caché, et bien s'appelle tout simplement Son Chat et Elle. Suivez Neko jusqu'au Mont Yugu pour trouver la piste d'Ibiki. On fait récupérer, ça nous donnera 5 primogems. Et en plus de cela, et bien comme on vient d'effectuer cette quête secondaire cachée, ça nous débloque une nouvelle quête pour notre réputation d'Inazuma. On va aller voir ça ensemble. Lorsque vous arrivez au domaine, et bien vous allez parler à cet homme là-bas. Et comme on peut voir, et bien dans Quête d'Inazuma, nous avons bien terminé la piste de Narukami. Donc on peut récupérer l'XP correspondant. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère en tout cas qu'elle t'aura appris quelque chose et qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, et bien tu sais comment me récompenser. Un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. La petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos également. Comme je te l'ai dit plus tôt, je suis également sur Twitch. Le lien de ma chaîne sera en description. Je te souhaite un agréable jeu et un agréable farming. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tchuss !